le maçon un coup large et blanc des dents de jeune chien des yeux qui rient un matelas de crin roux et frisé sur la tête voilà le maçon du village toute la semaine il maçonne le dimanche il prend la bêche car il a son jardin autour de sa maison j'admire cette vie simple et riche on m'arrête d'un mot il boit il boit quand le dimanche quand il n'a plus de moellon à sceller ni d'échafaudage à dresser cela prouve que le jardinage ne suffit pas que l'action ne suffit pas pour remplir une vie l'action difficile oui l'action violente oui mais l'action tranquille toujours par les mêmes chemins sans conquête cela convient aux vieillards le maçon s'ennuie il boit parce qu'il s'ennuie j'avoue que j'explore là un pays que je ne connais guère je ne regarde pas sous ce matelas de crin rouge je ne regarde pas par ses yeux bleus là ce sont ses fenêtres non les miennes mais il me semble que je puis tout de même affirmer ceci le mal s'ennuie dès qu'il n'invente pas je crois que la femme n'est pas ainsi je crois qu'elle vit mieux avec elle même comme si elle sentait ses richesses confusément sans vouloir les tirer hors d'elle par jugement mais pour le mal je crois qu'il se sent gros d'idées et qu'il veut les tirer hors de lui par réflexion et jugement le maçon ne sait rien de tout cela sans doute il sent seulement qu'il s'ennuie s'ennuyer je suppose c'est sentir qu'on voudrait faire quelque chose sans savoir quoi or une tête comme celle là devrait penser devrait juger peut-être voit-il cela par éclair peut-être commence-t-il à défricher dans ses idées mais c'est trop difficile ou bien on sent que cela mène trop loin on ne veut pas aborder de si grands travaux il faut donc endormir la pensée et l'alcool est bon pour cela exactement bon pour cela l'alcool comme on dit change les idées j'ai connu un ouvrier qui disait le jour où je me suis dit que tous les hommes pourraient avoir chaud et manger leur content je ne pouvais plus dormir après un départ comme celui-là il faut pousser jusqu'au bout il faut lire il faut s'instruire il faut réaliser si on ne le fait pas du tout si l'on ne voit aucun chemin devant soi pour aller à ce paysage d'idées alors il faut à tout prix n'y plus penser buvons j'observais que l'alcool prend d'autant mieux les hommes qu'ils sont mieux doués pour penser cette maladie guette justement les meilleurs le plus enragé buveur est celui qui a un feu de pensée à éteindre c'est pourquoi les moyens de prédication sont faibles ces damnés qui ne veulent plus du tout penser à ce qu'ils auraient pu faire que pèse pour eux l'opinion la bonne renommée un plat bonheur enfermé dans l'écuelle cela ne les délivrera pas de même le mieux est de leur tracer une vie humaine complète dès le commencement de façon qu'ils aiment à penser seulement cela mène loin si les forces pensent cela fera un monde nouveau et une justice on peut le croire assez rude aux oisifs je comprends que la morale et la philosophie est souvent peur d'elle-même 20 juin 1910 20 juin 1910